Tu vas renfler Loulou ? Je sais même pas pourquoi je pose cette question en vrai mais bon parce que la réponse me semble toujours évidente Ça va mon bébé ? Tu vas être sage ? Donc oui on va l'entendre, vu sur ma rêve je déteste ça Non là vous tombez, vous tombez, rattrapez-vous s'il vous plaît, il y a un petit peu de dignité Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien Je reviens comme vous l'aurez vu dans le titre avec un share the love Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait et c'est quelque chose que j'aimais bien regarder à l'époque On va pas se mentir, il y a plus grand monde qui aime dire j'aime bien ça chez elle, j'aime bien cette chaîne On sait jamais si on donnait un ou deux abonnés aux autres Donc moi j'ai décidé de vous faire un share the love, alors je vais pas y inclure mes amis Parce que vous connaissez probablement déjà leur chaîne, c'est clair Donc là j'ai choisi 5 Instagram et 5 chaînes Youtube que j'aime bien regarder pour diverses raisons Et je vais vous expliquer pourquoi Donc on va commencer par Instagram, donc d'abord sur Instagram il y a un compte que je ne loupe jamais Donc le premier compte, c'est un compte, je suis complètement addict, quand je l'ai connu il y avait quasiment pas d'abonnés dessus Et c'est un compte, je suis tombée amoureuse, mais quand je vous dis amoureuse c'est à dire que je peux y aller genre 3-4 fois dans la journée, voire plus Des fois c'est une réelle addiction, ça fait genre un peu la meuf qui traque Mais clairement je suis hyper amoureuse de ce compte Instagram C'est King Kong Veli, donc je vous mettrai ici Il s'agit d'un petit chien, donc c'est pas un pug, donc pas un carlin, c'est un péquinois de base Et elle est trop mignonne, elle est trop mignonne, je l'aime trop En fait c'est pas ma chaîne, mais je l'aime tellement Des fois je regarde Luna, je dis, t'as vu ta petite soeur, qu'est-ce qu'elle a fait ? Oui je sais, il y a un truc qui se passe pas bien là-haut, une connexion qui a dû se défaire Mais si vous allez la voir, elle est trop mignonne, elle sait faire plein de choses Sa maîtresse lui a appris énormément de trucs depuis qu'elle est toute petite Du coup genre elle appuie sur une cloche, elle fait énormément de choses Et puis bon on voit le lien qu'a la maîtresse avec son chien Et je sais pas, j'aime trop, en fait c'est hyper sain, quand je regarde ça je me sens hyper détendue Il y a un petit chat aussi avec, je voulais pas dire mon chatte, mais en fait c'est une chatte Mais voilà, pourquoi on se sent toujours mal à l'aise quand on dit chatte ? Je ne sais pas, bref, elle a une chatte et une chienne Je ne parle pas d'un film de cul, non parce que là les gens s'ils arrivent à ce moment-là Ils vont se dire, elle est bizarre celle-là J'adore ce compte-là, si vous voulez aller y faire un tour, moi je trouve que c'est trop mignon Il y a des petites vidéos, il y a des photos, elle en met plein 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 D'ailleurs en fait son compte Instagram a vachement bien évolué Parce qu'elle a été reprise sur d'autres sites Et c'est des petites vidéos qui sont trop mignonnes, donc voilà Le deuxième compte c'est celui de Miliza Jovanka Alors Miliza en fait je suis tombée sur ses vidéos sur Instagram Mais vous verrez que vous allez la retrouver dans la partie YouTube aussi Parce qu'elle fait aussi des vidéos YouTube Que j'ai découvertes après, j'ai d'abord découvert son Instagram Je suis tombée dessus vraiment par hasard En fait elle fait des vidéos où elle se maquille et elle teste plein de choses Et elle est hyper douée, bon au-delà de ça elle est très jolie, elle est hyper fraîche Et pour avoir discuté un petit peu avec elle Très sincèrement je la trouve très très humaine Je trouve qu'elle est très gentille Et voilà franchement ça a été un réel coup de coeur Quand je l'ai vu sur Instagram Et le fait de pouvoir échanger avec Tu te dis attends la nana elle a énormément d'abonnés Mais elle reste très disponible pour sa communauté C'est quelque chose pour moi qui est très important chez moi Mais chez les autres aussi De respecter sa communauté, d'avoir des choses à partager D'avoir vraiment ce lien qu'on avait au début Et même si après on a beaucoup beaucoup d'abonnés Pas juste montrer, étaler C'est vraiment avoir une connexion, ça c'est super important Et je sentais qu'elle l'avait aussi Du coup quand j'ai vu qu'elle avait une chaîne YouTube Je vous en parlerai tout à l'heure, j'ai été la découvrir Mais essentiellement c'est vrai que tous les jours je vais regarder ses photos Parce que je fais pas confiance à Instagram Donc je veux dire à un moment je tape moi-même les noms Et ça fait partie des personnes que j'aime bien regarder C'est super joli Donc je vous mettrai bien évidemment tous les liens des Instagram Que je vous aurais parlé aujourd'hui Pour que vous puissiez les retrouver si ça vous intéresse d'aller suivre ces gens là C'est des partages que j'aime bien faire Parce que je sais pas, c'est des trucs que j'aime bien regarder Et je me dis peut-être que vous ça va vous intéresser aussi On ne sait jamais Troisième compte Instagram que j'aime bien regarder Ça s'appelle Passion Intérieur Alors en fait là c'est que de la déco Mais c'est genre vraiment de la déco Vous avez de tous les styles Genre du shabby Vous avez du style plus contemporain Vous avez vraiment tous les styles Et vous allez voir que c'est quand même un côté un peu américain Mais c'est ce qui me fait rêver Quand je regarde, bah ça m'inspire Je vois une pièce, je me dis ah j'aime bien comme ci, comme ça Il y a eu des tas d'idées que j'ai eues pour ma future maison Peut-être ou future je ne sais quoi, tante J'en sais rien Bref en tout cas si vous ne le savez pas J'ai un projet immobilier Ça me tient énormément à coeur Et les comptes du coup Instagram qui sont de décoration Qui sont de plein de choses J'en suis plein Mais ça c'est un sur lequel je vais souvent Et ça donne des inspirations Ça fait rêver Moi j'ai besoin de rêver pour avancer Et de me fixer des objectifs Il y a encore deux autres comptes Donc sur Instagram que je regarde Donc c'est Disney Lifestyle Donc là c'est un compte qui va englober vraiment du lifestyle Vraiment autour de Disney Donc genre des vêtements Des styles Des looks Enfin des fois je regarde et je me dis J'aimerais tellement que ce soit vendu chez nous En Europe ou peu importe Et j'aime bien regarder ça Franchement Bon vous savez Si vous me connaissez Vous savez que j'aime l'univers de Disney Mais au-delà de ça Moi je mets Enfin si je dois mettre une pièce avec un truc qui est brandé Disney Ça me dérange pas Même si je suis pas à Disneyland Paris Je le mets dans la vie de tous les jours Je veux dire j'ai des Je crois que c'est des slippers comme on dit Des chaussures avec des mini J'ai des t-shirts de chez Andy Ce que j'avais pris avec des trucs Ça me dérange vraiment pas C'est quelque chose qui pour moi Agrémente une tenue Sans que ce soit trop Too much Quand il y a juste une petite pointe de quelque chose Je trouve que c'est sympa Donc ça c'est un des comptes que je suis beaucoup Et le dernier compte Et ben il est par rapport à la nourriture Oui parce que je regarde quand même pas mal J'aime bien regarder les micro-vidéos Vous savez on les voit faire à manger Et tu te dis ça a l'air tellement simple Et toi quand tu veux le refaire ça te prend 3h Et en plus de ça ça te fout un bordel dans ta cuisine Et t'es même pas sûr de réussir Mais bon j'aime bien C'est Tasty Japan Alors Tasty en fait ils en ont plusieurs Il y a genre Tasty vegetarian Il y a Tasty genre un peu plus américain Espagnol Tout les trucs comme ça Mais en ce moment moi celui que je me fais C'est le Japan Parce que j'adore regarder comment ils créaient les choses Et c'est vrai que la cuisine japonaise Est relativement minutieuse Et il y a souvent des petits trucs Hyper sympa à regarder dedans Donc voilà Ça c'est vraiment les 5 comptes Instagram En plus de celles de Ceux de mes amis en fait que je regarde Je vous dis mon préféré c'est celui de King Kong J'y vais tout le temps Je suis trop amoureuse de cette chienne Je l'aime trop trop vraiment Enfin c'est bizarre parce que c'est pas mon animal Et je l'ai jamais vu Je l'ai vu qu'en direct sur des live Mais j'ai eu un coup de coeur Il y a quelques Bah il y a au moins 2 ans Un truc genre genre 1 an et demi 2 ans Je sais plus quand est-ce qu'elle a ouvert son compte Mais voilà Tous les jours Tous les jours Je vais liker Je crois qu'il y a quasiment pas une photo que j'ai pas liker Des fois ça peut paraître un petit peu genre La nana qui traque Et des fois je suis là Je dis à mon mari Regarde ce qu'elle a fait King Kong Mais vraiment parce que je vous avoue Je vous vois vraiment Pas un fanatisme Parce que ce serait un peu trop gros comme mot Mais une sympathie Et quelque chose envers cette petite chienne Donc voilà Je me dis si un jour Je vais même dans leur pays Je sais plus si elle habitait en Corée ou au Japon Je sais plus du tout Mais en tout cas c'est en Asie Je me dis si j'avais la chance de la rencontrer Mais je serais trop heureuse Vraiment Alors ensuite on va passer aux chaînes YouTube Alors les chaînes YouTube c'est pareil Je vous fais un petit disclaimer Mais évidemment je regarde les vidéos de mes amis Je vais pas mentir que je regarde pas toutes les vidéos de tout le monde Mais je regarde quand un sujet me plaît Je crois que je suis un petit peu comme tout le monde J'ai pas énormément de temps pour vraiment checker les vidéos Mais ça m'arrive quand je me maquille comme tout le monde Ou quand je cuisine De mettre une vidéo Et de laisser Et des fois ça arrive que la lecture aléatoire Mette une YouTubeuse Ça enchaîne sur sa vidéo Et c'est comme ça que j'ai découvert certaines qui sont sur ma liste Parce que voilà Avec une lecture automatique ça s'est mis Et puis je me dis tiens c'est sympa Et je me suis abonnée Alors la première c'est Hello Maureen Alors je sais pas si vous la connaissez C'est une chaîne que j'adore Pourquoi ? Ça fait pas extrêmement longtemps que je la connais Mais ce que j'adore c'est que ça tourne autour Disney Cette nana là vous fait des vidéos à chaque fois sur le parc Disney La plupart du temps Et en fait elle vous donne toutes des astuces Genre les meilleurs points pour prendre des photos à Disney Les meilleurs bons plans pour avoir des trucs Genre là où vous allez faire des économies Les trucs gratuits pour avoir chez Disney Je sais pas La nourriture chez Disney Bref elle vous fait vraiment Je savais même pas que c'était possible de faire autant de vidéos Sur un même endroit Mais tellement variées Et en plus quand elle en parle Enfin ça fait vraiment découvrir des trucs super sympa Et du coup bah je regarde ces vidéos Bon comme j'ai découvert il y a pas longtemps Je me refais en fait les vidéos du début Mais j'ai vraiment adoré Et je vous dis c'est tout le temps des trucs sur Disneyland Paris Et du coup je me dis que c'est hyper sympa à découvrir Elle connait de long en large et en travers tout le parc Et je trouvais ça sympa Il y a un moment elle vous montrait par exemple des endroits à Disney Que vous auriez même pas soupçonné pour certaines photos Enfin voilà j'ai trouvé ça super sympa Ensuite le deuxième compte comme je vous avais dit tout à l'heure Je vous en ai parlé dans la catégorie Instagram Parce que je l'ai découvert d'abord par Instagram Et ensuite par ses vidéos C'est Milica Jovanca Donc voilà la même personne que c'est tout à l'heure Toujours des tutos, des revues C'est le genre de personnes que j'aime bien regarder La chaîne est en anglais Donc si vous n'aimez pas les chaînes en anglais Bah voilà ça va peut-être pas vous plaire Moi je trouve que c'est plutôt cool Donc voilà Ensuite il y a une chaîne que j'ai découverte il y a quelques mois aussi Et là ce que j'ai trouvé d'intéressant dans cette chaîne là C'est qu'il y avait énormément de revues Donc c'est la chaîne de Mimis Signature Donc j'aime bien en fait le côté pétillant Le côté aussi c'est une femme Et elle teste énormément de choses Notamment des choses pour le teint Et ça je trouve ça très intéressant Ça me renvoie vraiment aux revues qu'on avait il y a longtemps De la décontraction, de la spontanéité, du test Enfin voilà J'aime beaucoup cette chaîne Je la trouve hyper pétillante Si vous ne la connaissez pas Donc si j'ai bien compris En fait elle habite au Canada Et je crois qu'elle est professeure de yoga Là je ne suis pas sûre de mon coup Mais il me semble que c'est ça qu'elle fait En tout cas elle est là dedans Voilà je trouve que sa chaîne elle est super sympa Elle est hyper entraînante Et j'aime bien les tests qu'elle fait Je sais qu'aussi une fois par mois il me semble qu'elle fait en collaboration avec une autre youtubeuse Un test sur un même produit Des fois d'une différente couleur Enfin je me suis dit que les concepts étaient super sympas Donc voilà je me suis abonnée Et c'est quand j'ai envie de savoir quelque chose Par exemple sur un fond de teint Je sais qu'elle fait par exemple aussi sur 7 fonds de teint Et tu dis wow Chaque jour un fond de teint elle va tester Il y a un recul Et je trouve qu'elle est assez pertinente dans ce qu'elle dit Donc voilà Et ensuite une chaîne On va passer sur une chaîne plutôt mode Donc il s'agit de celle de Charlotte Donc c'est Style & Me Peut-être que vous la connaissez déjà Je trouve que pour la mode en tant que francophone C'est l'une des meilleures On va pas se le cacher Elle décrypte vraiment tout Tout ce qui est tapis rouge Tout ce qui est catwalk Tout ce qui est vraiment autour de la mode Elle vous trouve aussi des dupes Et ça je trouve ça sympa On a pas tous les moyens de s'acheter Des trucs qui coûtent super cher Et du coup elle vous déniche vraiment Parmi les boutiques Des dupes Ou alors des ressemblances Ou alors des choses qui pourraient plus ou moins Être dans la même lignée Et je trouve ça super sympa C'est quelqu'un que j'ai découvert Il y a un petit moment quand même Je trouve qu'elle est super Super bien établie dans ce domaine là J'aime beaucoup ce qu'elle fait C'est quelqu'un qui dégage quelque chose En fait d'hyper humain En fait je pense que toutes les personnes Que vous aurez vues là C'est des personnes vraiment Qui dégagent quelque chose Dans le partage C'est des gens qui aiment Et qui sont passionnés Sur ce qu'ils partagent Et ça c'est super important pour moi Que je le ressente en tant qu'abonnée Parce que moi c'est ce que j'essaye De transmettre à ma communauté Mais c'est aussi ce que je recherche En tant que personne qui suit Les autres youtubeuses Faut pas oublier qu'avant tout Je suis quelqu'un aussi Qui regarde des vidéos Comme tout le monde Donc elle ouais J'aime bien ce qu'elle fait J'aime bien aussi le fait que Elle va parler pour tout Tout style de morphologie aussi C'est quelqu'un qui décomplexe énormément C'est quelqu'un qui Je sais pas Qui passe vraiment Son côté passionné Vous le ressentez en fait A travers la caméra Et je trouve que voilà C'est quelqu'un de bien Donc je voulais vous partager sa chaîne Et la dernière chaîne C'est alors une chaîne Pour moi Je pense que vous la connaissez déjà J'aurais pu la mettre dans La catégorie aussi Instagram Parce que c'est quelqu'un Que je suis depuis Très 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 longtemps C'est Natasha Bird Donc Natasha Bird C'est pour moi La personne la plus créative La personne qui transmet Le plus d'émotions En fait pour moi C'est important Quand on fait des vidéos Ou quand on fait une photo Mais bon je vais parler plus Pour le côté vidéo Puisque je suis plus établie Sur Youtube Je suis plus du côté Youtubeuse C'est quelqu'un qui Qui à travers ses vidéos Bosse énormément Mais qui va vraiment passer Ce côté féerique Elle a Pour moi elle est dans sa bulle Natasha fait du Natasha Elle fait pas du quelqu'un d'autre Elle fait du elle Et c'est ce que j'aime J'aime ce qu'elle dégage J'aime ce qu'elle partage J'aime ce Enfin elle est hyper inspirante C'est voilà C'est quelqu'un que j'aime beaucoup Et c'est quelqu'un que je suis avec plaisir Parce que Parce qu'à chaque fois en fait Que je regarde Que ce soit son Instagram Ou même des vidéos C'est quelqu'un qui a jamais eu de tabou A partager Pour qu'on puisse réussir aussi Et qu'on puisse développer Notre talent et notre créativité Mais au delà de ça C'est quelqu'un Qui te met en immersion Dans son monde Et moi je vais pas vous mentir J'ai toujours les yeux qui pétillent Quoi qu'elle fasse A chaque fois C'est un truc qui me plaît Parce qu'elle arrive à me transporter Dans le monde Dans lequel elle a voulu Nous transporter Et elle le fait à chaque fois Sans faute Et sans faux pas Donc voilà Pour moi ça reste quelqu'un D'hyper créatif Quelqu'un de passionné Quelqu'un qui donne tout ce qu'elle a Et qui le fait avec simplicité Qui le fait avec passion Et elle le fait très bien Donc quand elle s'est mise sur Youtube J'étais très contente Parce que sincèrement Je savais que Ce qui allait être transposé De son Instagram Du visuel De l'illustration De tout ce qu'elle faisait Je savais que ça ne pouvait être que joli Elle m'a beaucoup inspirée Pour plein de choses Elle m'a aidée aussi Au niveau matériel Parce qu'elle avait fait une vidéo Qui était géniale Sur le matériel qu'elle utilisait Pourquoi elle l'utilisait Comment elle l'utilisait Et j'avais trouvé cette vidéo Hyper intéressante Donc c'est pas quelqu'un Qui va garder les informations Pour elle Genre c'est un méga secret Faudrait surtout pas que je le dise Pour pas que les autres réussissent Elle le partage Parce qu'elle aime ce qu'elle fait Et que je pense que Quand on aime ce qu'on fait Il n'a pas de peur à avoir De partager avec les autres Parce que chacun va développer son art A sa façon Chacun va développer ce qu'il a A sa façon Avec sa patte Et voilà Elle le fait super bien Donc j'adore ce qu'elle fait Je suis très admirative Et j'aime beaucoup son travail Donc voilà C'était normal pour moi De la mettre dans les youtubeuses Qui m'inspirent Et que j'aime regarder au fil du temps C'est vrai que Alors je suis pas quelqu'un Qui laisse énormément de commentaires Sous les vidéos Mais des personnes que je regarde Et je devrais le faire un peu plus Parce que je me dis En fait ce serait sympa Peut-être aussi pour elles De le lire Des fois je me dis Bon elles ont déjà des commentaires Le mien bon voilà Ou alors j'ai pas le temps Je mets un like Mais je vais essayer cette année Quand même de prendre un peu plus de temps Pour dire aux gens Quand ils font des choses bien Et que j'aime bien Parce que je me dis Je pense que ça fait toujours plaisir De voir que Notre travail il plaît Et qu'on a réussi à transmettre quelque chose Donc voilà Donc voilà Cette vidéo est terminée Je vais maintenant vous inviter Comme je le fais à chacune de mes vidéos A venir me suivre sur mes réseaux sociaux Si vous ne le faites pas encore Notamment sur Instagram Et sur Twitter Puisque c'est les réseaux Sur lesquels je suis le plus Également si vous ne me connaissez pas Donc je suis Audrey Marshmallow Je publie deux vidéos par semaine Donc le mercredi Et le dimanche à midi Exceptionnellement Il peut y avoir des vidéos Des fois entre temps Mais en tout cas Ce sont ces jours là Que j'ai choisi Qui sont le plus facile pour moi Je vous invite également A parcourir mes playlists Puisque je mets tout dans des playlists Donc si vous voulez voir que du maquillage Ou des choses comme ça Allez regarder Et checker un petit peu Ce que j'ai déjà fait par le passé Je vais vous inviter également A vous abonner à ma chaîne Si vous aimez bien Qui je suis Ce que je partage Et tout et tout J'entends Luna qui ronfle Et je me dis Ça je pense Qu'on ne pourra jamais me l'enlever Je vais vous inviter à liker la vidéo Si vous aimez bien Et que vous n'avez pas le temps De laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Sachez que C'est pas pour le nombre Mais c'est vraiment pour se dire Waouh ça a plu C'est un peu comme ça Qu'on arrive à maîtriser les choses Et à les calculer On va dire Donc voilà Si vous avez envie de me soutenir A votre façon Bah voilà Ça me fera toujours plaisir Je vous fais de gros bisous En attendant la prochaine vidéo Je vous dis à très bientôt Ciao Ciao